Salutations, c'est Discard et aujourd'hui on va parler d'Aliens, encore une jolie journée de soleil. Alors c'est du 14 ans et plus de 1 à 6 joueurs pour des parties d'une à deux heures et c'est donc un jeu de survie coopérative comme indiqué sur la boîte. Alors je vous le dis déjà, je vais faire un petit coup de gueule. Ce ne sera pas une habitude de la chaîne, je sais que là ça fait deux d'affidés, donc il y a eu Obsession la dernière fois que je trouve excellent, mais ça n'empêche pas que je peux faire un petit coup de gueule dessus. Et Aliens que pour l'instant je trouve bien aussi, même si je n'y ai pas beaucoup joué. Pour dire la vérité, je n'ai fait que la première mission, la mission on va dire du tuto, c'est lui il faut sauver Newt, mais ça ne m'empêchera pas de râler quand même. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ce jeu ? Je vous explique tout de suite. Bon déjà le jeu coûte 70 euros, on va me dire ouais mais c'est un prix à peu près normal pour un jeu d'aujourd'hui avec des figurines. D'accord, admettons, mais les figurines ici déjà elles arrivent en grappe, donc on reçoit nos figurines, elles sont là-dedans, on doit les monter nous-mêmes et les coller et tout. Je n'ai pas l'habitude de faire ça dans un jeu de société, je dois me dire que c'est la première fois. Ceux qui font du Warhammer, d'accord, ils font ça tout le temps, moi dans un jeu de société c'est la première fois que je vois ça. Autant les marines ils sont faciles à monter, on a genre 3-4 pièces, celui-ci il a 4 pièces, 3 pièces plus le socle. Newt elle a même que 3 pièces. Il y en a peut-être qui sont un poil plus complexe et encore, les marines ça va. Par contre les aliens ils sont en 7 pièces chacun, donc on a 2 têtes pour chaque alien. Évidemment on a des têtes en trop, mais ça nous permet de choisir un petit peu sa tête, si on veut que l'apendie soit sortie ou pas, si on veut qu'il ait la gueule ouverte ou pas. On a la partie gauche du corps, la partie droite, le socle, la queue, bras gauche, bras droit. Alors, il n'y a pas de, je vous montre directement les figurines avant même d'ouvrir la boîte, parce que je ne range pas mes figurines dans la boîte, parce qu'elles sont quand même, c'est quand même relativement fragile, en tout cas ça a l'air fragile. Donc voilà, les aliens ils ressemblent à ça. On n'a pas de petit clips pour venir coller la queue, donc elle ne tient qu'avec de la colle, elle est vraiment collée là, un petit point de colle sur le trou de balle, et voilà. Moi, j'aurais mis un petit vernis brillant pour leur donner un aspect un petit peu humide, et voilà. Donc les aliens ils sont tous comme ça, avec une longue queue qui a l'air quand même assez fragile, donc il faut faire attention, c'est pour ça que je les range convenablement dans une boîte à part. Et ensuite on a les marines, et pas les civils, puisqu'elle n'est pas des marines. Bon voilà, ce n'est pas du grand art au niveau peinture, mais bon, je trouve que c'est quand même plus sympa que des figurines toutes vertes, parce que pour le coup elles sont vertes. Bon voilà, mais déjà le fait que les figurines arrivent en grappe comme ça, ça me gêne un petit peu. Je trouve ça étrange, et puis je me dis qu'une grappe comme ça, ça ne doit pas coûter non plus des fortunes à produire. Alors je suis d'accord que le moule doit coûter cher. J'ai travaillé un petit peu justement dans le domaine de l'injection du plastique, donc je sais à peu près comment ça va. Je sais que pour faire une grappe comme ça, il ne faut pas vraiment plus que 5 secondes. Donc ça, ça se met dans un moule, on a une partie qui vient ici. Une partie qui vient là, donc le truc est compressé comme ça, et là on voit que le plastique a été injecté comme ça. Donc on met du plastique dans une trémie, et bon, il y a une vis sans fin qui vient injecter le plastique ici, ça se répand partout. Et voilà, pour faire ça, il faut 5 secondes peut-être. Donc on peut enchaîner ça et en faire des centaines, c'est une journée, sans souci. Donc je ne pense pas que les figurines coûtent très cher, d'autant plus que le plastique, c'est du bon plastique, mais je pense que c'est du polyéthylène pour le coup. Je ne sais plus où j'en étais dans les figurines, donc on a Hudson ici. Elles sont bien moulées, et je n'ai pas de problème avec ça. Je ne me suis pas pris la tête à ébavurer, ni quoi que ce soit, je les ai juste collées. Bon, peut-être que par moment, on voit la séparation, et encore, là, je ne vois même pas. Donc ici, on a X. Bon, comme ça, ça a peut-être l'air un petit peu moche, de tout près, mais sur le plateau de jeu, ça passe très bien. Ici, on a Vasquez, la badass du film, un peu, avec Ripley, bien sûr. Et ici, on a Gorman. C'est un con, quoi. Enfin, c'est un incompétent dans le film. Bon, voilà. On a vu un petit peu les figurines. On fait attention. Tac, tac, on ne casse pas. Voilà. Là où ça me chingride un petit peu, c'est que je me dis, 70 euros pour un jeu. En vrai, ça va encore. Le problème, c'est qu'ici, le jeu, il n'est pas complet. C'est ça qui m'embête le plus. On a le manuel qui, pour le coup, est très bien fait. 32 pages, mais je préfère ce format-là, ce format un petit peu moins large que les manuels qui font toute la taille de la boîte. Le manuel est bien fait, il y a plein d'illustrations, je n'ai pas de soucis avec ça. Le manuel, il est OK. Là, on a les différentes missions de la campagne. La mission 1, où il faut sauver Newt. La mission 2, où il faut fuir. La mission 3, où il faut survivre. D'ailleurs, on remarquera que la mission 3, où il faut survivre, c'est la même carte que la mission 1, où il faut sauver Newt. C'est tout. Là, c'est fin de campagne. Il n'y a que 3 missions. On aura éventuellement, en fonction de comment on a joué, une mission de ravitaillement. Si vraiment on a besoin de faire du ravitaillement, on n'a plus assez de cartes dans notre paquet, on y reviendra après. Mais on peut refaire une mission de ravitaillement pour aller repiocher des cartes. On remarquera encore une fois que c'est toujours la même carte que celle où on a sauvé Newt. Et on aura éventuellement encore une autre mission, qui est la mission de sauvetage. Voilà, celle-ci. Ça, c'est vraiment que dans le cas où on a eu un prisonnier dans notre équipe. Donc, un gars qui se serait fait prisonnier par les aliens, et non pas tué. Parce que s'il est tué, il est mort, tant pis. Donc, dans ce cas-là, on pourra faire une mission de sauvetage pour aller le sauver. Il nous reste encore 4 missions, mais c'est des missions hors campagne. C'est juste pour le fun, comme ça. C'est juste de l'éradication, c'est du combat contre des esseins d'aliens, quoi. Voilà. On remarquera encore une fois que c'est toujours la même carte. Celle-ci, toujours celle où on a sauvé Newt. Voilà. Ça, c'est la carte qui ressemble très fort à celle qui s'appelait Fuir. Sauf que certaines tuiles ont été retournées, tout simplement. Après, dans la boîte de base, on n'a que 4 tuiles. Bon, elles sont recto verso, donc on va dire que ça en fait 8. Elles sont très grandes, elles sont de bonne qualité. Mais ça ne fait que 8 tuiles pour faire nos plateaux de jeu. C'est vrai que ça ne permet pas de faire une campagne de ouf. Je vais comparer, évidemment, avec Terminator, où on avait plus de tuiles. On en avait de différentes tailles, mais on avait de quoi faire toute notre campagne avec des tuiles quand même, enfin, avec des cartes bien différentes à chaque fois. On n'avait que 7 missions dans notre campagne de base. Mais ici, si je compte toutes les missions de la campagne, plus les 4 missions d'éradication, on n'a quand même que 7 missions et on fait la moitié de ces missions sur la même carte. Donc voilà, dans Terminator, on a une campagne qui est quand même plus diversifiée au niveau des cartes. On a des figurines qui, pour le coup, sont déjà montées. Elles sont peut-être de moins bonne qualité, mais elles sont déjà montées. Et on a un matériel à peu près similaire. Au final, dans la boîte, je veux dire, on a nos cartons de joueurs qui sont plus grands dans Terminator, mais bon, c'est différent parce qu'il faut placer des dés. Donc, on va revenir là-dessus. Mais donc, ici, on a Ripley, on a Dwayne X, on a Frosty, on a Vasquez, on a Newt, évidemment, on a Hudson, et voilà, on a Gorman aussi, qui est plus loin dans la boîte parce que comme il est mort dans ma mission, je l'ai mis un petit peu de côté. Niveau matériel, c'est à peu près la même chose. On va avoir des jetons d'ordinateur, on va avoir des points de spawn, on va avoir des caisses de ravitaillement, on va avoir des barricades, ça c'est pour souder les portes. On va avoir des jetons de tunnel ou des jetons Facehugger, parce qu'on n'a pas de figurines pour les Facehugger, c'est des jetons. Donc, on a des dés, on a ces trucs-là qui vont représenter un petit peu les points de vie des aliens, parce qu'on a les jetons Echo, donc quand on retourne un Echo, bon ici, par exemple, c'est un 1, donc on a de la chance, on savait qu'il y avait un Echo, mais on ne savait pas exactement à quoi s'attendre. Ici, je vais en retourner un autre au hasard, ben ici, c'est 3 pour le coup. Donc, on voit un point sur le radar, on le voit sur notre carte, mais dès qu'on entre dans le champ de vision de l'Echo, ou plutôt inversement, on va le révéler et on voit que c'est un 3. Donc, en dessous de l'Alien, on va rajouter deux jetons comme ça pour indiquer qu'il a deux points de vie supplémentaires, donc c'est un Alien à 3 points de vie. Voilà, à noter qu'on n'a pas de points de vie d'ailleurs, c'est pas comme dans Terminator, quand on est blessé, enfin, on est mort, quoi. Après, on a un système d'esquive et tout qui est plutôt chouette, ça, c'est pas le problème. On a ça, je vais y revenir aussi, c'est un peu étrange. On a les cartes d'Echo, que je trouve très chouettes d'ailleurs, parce que ça, c'est le verso des cartes, et on sait déjà dire que la carte qui va arriver risque de faire mal, donc ça met un petit peu de l'attention quand même, ça, c'est chouette, donc c'est juste des cartes qui vont nous dire, voilà, par exemple, celle-ci, comme par hasard, celle-ci, il n'y a rien. Et ça nous dit combien d'aliennes vont apparaître, à quel endroit. Voilà, je vais retourner celle-ci. Donc on voit qu'on va faire apparaître deux échos à la porte 1, et les joueurs doivent choisir entre épuiser 8 cartes ou défausser une lampe torche, ou une fusée éclairante déjà équipée d'un personnage. 8 cartes, c'est beaucoup, parce qu'en fait, le paquet d'épuisement, c'est ce paquet-ci, donc c'est la carte avec tout le matériel du jeu. Il faut savoir que là, ce qui est chouette, c'est qu'en début de partie, quand on choisit un personnage, on peut déjà l'équiper comme on veut. On fouille dans ce paquet et on prend tout ce qu'on veut pour équiper notre personnage. Imaginons que je joue, par exemple, Vasquez, et je me dis, tiens, Vasquez, elle est meilleure si elle a la M56. Donc je peux directement, dès le début de la partie, venir chercher dans ce paquet et venir chercher après une M56. Voilà, on lui met la M56. Ensuite, comme c'est une arme lourde, je ne peux pas lui mettre d'armes de soutien, mais je peux lui mettre quand même des équipements. Donc si je veux lui mettre le plan et, je ne sais pas, un gilet pare-balles ou une grenade, je peux le faire. Et ensuite, épuiser des cartes, c'est ça. C'est des cartes qu'on va épuiser, qu'on va retirer de ce paquet-là. Donc c'est des objets qu'on n'aura pas et quand le paquet va arriver au bout, ce n'est pas très bon pour nous. Donc on va avoir ce truc qui sera mis à côté du plateau. On va avoir notre pioche endurance qui sera ici. Normalement, on a cette huile-là qui nous dit de remélanger qui est en dessous du paquet et on va avoir pendant la partie des cartes qu'on va devoir remettre en dessous et en fait, quand on arrive au paquet, on nous dit de remélanger ce qu'il y a en dessous et de le remettre au-dessus. Ce n'est pas pratique, donc nous, on le met simplement sur le côté. Et parfois, on va avoir des cartes. Je reprends par exemple l'exemple de Vasquez. Elle a une action en début de son tour où on nous dit de révéler une carte. Donc on révèle une carte. Quand je dois révéler une carte, je dois la mettre sous la pioche. Donc ici, on la met sur cette huile-ci. Parfois, on va nous demander d'épuiser des cartes. Dans ce cas-là, c'est des cartes qui vont venir directement dans le dépôt. Les cartes qu'on va utiliser, par exemple, si j'ai une carte grenade et que je décide de lancer une grenade, la carte grenade, elle va se retrouver dans la défense. En fin de partie, les cartes qu'on a dans la défense, on ne va pas tout récupérer. Dans le dépôt, je crois qu'on récupère tout. C'est un drôle de système, mais si on utilise trop de cartes pendant notre partie, il se pourrait qu'à la fin d'une mission, on n'ait plus assez de cartes pour faire la mission suivante. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait se dire que ce serait peut-être bien de faire une mission de Havitaïment. C'est un système comme ça. Ça marche. Ce qui est étrange, c'est que peu importe le nombre de joueurs, c'est ça qui est quand même le plus bizarre pour moi, c'est que peu importe le nombre de joueurs, on va devoir jouer les six personnages. Sept avec Yut. Que je sois tout seul ou pas, d'ailleurs. Alors, comment ça va se passer ? On va regarder une carte. Elles sont bien faites, les aides de jeu. Donc, on a ici la séquence du tour d'un Marines. On a le réglage du cadran. Le cadran, c'est ce truc-là. Ça représente un petit peu la visée de notre personnage. C'est lié au recul un petit peu des armes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va tirer une balle avec une arme dans le même tour, on va diminuer un peu. Si on peut toujours tirer, on continue de tirer, mais on tire à chaque fois de moins en moins bien. C'est comme si avec le recul, on tirait de plus en plus haut. Donc, je trouve que ce système est même plutôt cool. Franchement, ça marche bien. Donc, en début du tour, on remet notre cadran à notre valeur optimale. Par exemple, ici, Ripley, elle tire à 7. Elle tire bien, d'ailleurs, Ripley. Ensuite, on résout une capacité d'activation. Je reviens sur Vasquez. On voit qu'ici, en début de tour, à l'activation, on révèle une carte. C'est ce qu'on avait fait ici. Je révèle une carte. Je regarde la couleur. C'est vert. La carte révélée vient ici. Vert, ça me dit de recycler une carte. Ça veut dire que recycler une carte, je reprends une carte du dépôt, je la remets là. L'idéal, c'est d'avoir évidemment le bleu pour faire une action de visée. Action de visée, ça me permet d'augmenter encore mon cadran de tir pour faire en sorte qu'elle tire encore mieux. Puisque elle, Vasquez, avec son arme, sa M56, elle va pouvoir tirer en rafale et tirer plusieurs fois dans le même tour. Ensuite, on a équipé des cartes endurance. Donc là, si on a des cartes endurance en main et qu'on veut les équiper, les cartes endurance et tout ça, c'est le moment. C'est à ce moment-là qu'on se les équipe. Et ensuite, on fait jusqu'à deux actions parmi les actions classiques qu'on connaît déjà dans tous les jeux de ce genre-là. Se déplacer, attaquer, barricader, viser, interagir, jouer une carte action ou se reposer. Ensuite, on résout une capacité de fin d'activation. Pour autant, Vasquez, elle a une capacité en début d'activation, mais certains personnages ont donc une capacité de fin d'activation, comme Newt, par exemple. Sauf que Newt, on ne la joue pas directement de la même façon. Bon, peu importe. Peut-être Gorman, voilà. Gorman, il a une capacité de fin d'activation que chez deux cartes endurance. Une fois qu'on a fait ça, on va activer les recrues subalternes. C'est là que c'est étrange. Parce que, comme je dis, on est obligé de jouer tout le monde. Donc dans le cas où je joue, je reviens sur mon exemple avec Vasquez. Vasquez, elle est grade 1. Ça veut dire qu'elle a un subalternes. En fait, les joueurs, ils vont jouer un personnage, leur personnage principal, sur cette face-là. Mais on va avoir tous les autres personnages qui seront sur l'autre face. Donc, par exemple, si j'ai dans mon équipe Hudson, Hudson, il sera du côté recru. On pourrait imaginer que Hudson soit donc un subalterne de Vasquez. Comme Vasquez, elle est grade 1, elle va jouer un seul subalterne. Donc, elle va jouer Hudson. Imaginons que l'autre joueur ait décidé de jouer Gorman. Gorman, qui est grade 3. Il pourra donc jouer 3 subalternes après lui. Donc, lui, il va jouer 4 personnages, alors que moi, j'en joue que 2. Pour le moment, en tout cas. C'est un système qui est bizarre, qui est comme ça. Donc, on a des grades 1, on a des grades 2. On a donc, par exemple, X qui, lui, est grade 2. Donc, lui, il a 2 subalternes. Imaginons qu'on voudrait jouer Ripley, ce qui me paraît quand même normal dans un jeu Alien. Ripley, ne faisant pas partie de l'armée, elle n'a pas de grade, donc elle n'a pas de subalterne. Mais en général, elle, elle se trimballe avec Newt. Ensuite, parce que là, on se dit, c'est un drôle de système. Mais de toute façon, une fois qu'on a joué nos subalternes, on va repasser le jeton d'activation, donc c'est le pion premier joueur, et on va activer toutes les reclus restants. Donc, tous les personnages qui n'ont pas été joués, on va quand même les jouer à ce moment-là. Bon, pourquoi à ce moment-là ? Je ne sais pas. Alors, nous, ce qu'on fait, évidemment, c'est qu'on s'arrange quand même. On se dit, on va jouer 3 personnages chacun. On les active à ce moment-là, mais on va jouer 3 personnages chacun, et voilà, quoi. Sinon, enfin, je ne sais pas, c'est un drôle de truc. Et donc, ensuite, on passe à la phase des aliens. Là, je n'ai pas de problème avec la phase des aliens, mais c'est quand même un drôle de système. J'ai quand même dû... Les aides de jeu sont vraiment bien faites, le manuel est bien fait, mais j'ai quand même dû y retourner plusieurs fois pour savoir, parce que je ne savais plus, entre recycler, révéler, épuiser, machin, truc, les cartes, où est-ce qu'elles vont ? Parce que, comme je disais, parfois elles vont là, parfois elles vont là, parfois elles vont là. Voilà, c'est un peu compliqué. On vient au coup de gueule. Donc, on n'a que 3 missions pour toute la campagne. 3 missions, on veut dire officielles, si on retire le sauvetage et le réapprovisionnement. Donc, on n'est même pas à la moitié du film. Mais ce n'est pas tout. Parce que si on... Je reviens sur ma carte de mission, là, de Newt, par exemple. Parce que je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans l'extension qui m'intéresse quand même pour le coup et qui coûte quand même 60 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et dans cette extension-là, on va avoir les cartes de campagne, donc ces mêmes cartes-là, mais avec plus de tuiles. Donc, on va refaire cette mission Newt, mais il y aura 2 tuiles de plus. On aura donc la vraie carte de la mission que si on a l'extension. Et en plus de ça, on va avoir la campagne complète jusqu'au combat contre la Reine des Aliens avec le robot de transport de marchandises. Je ne sais plus comment ça s'appelle, bon, peu importe. Voilà, donc tout ça pour dire qu'au final, pour avoir le jeu complet, il faut quand même qu'on paye 130 euros pour un jeu où on doit monter nous-mêmes nos figurines. Et je trouve que c'est un petit peu cher. Ou alors c'est moi qui suis trop dans ma bulle. Je ne sais pas. Mais personnellement, je trouve que ce n'est pas normal. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !